Le village de Kenenkun est situé au bord du fleuve Niger, à l'est de Bamako. 3500 familles vivent ici de la pêche ou de l'agriculture. Les activités commencent chaque jour avec le lever du soleil, mais doivent s'achever dès qu'ils se couchent. L'électricité n'arrive pas jusqu'au village et les familles sont rapidement dans l'obscurité. Le soir, il est donc difficile de travailler, de se réunir et pour les élèves, de faire leurs devoirs. Certaines familles sont équipées de lampes à pétrole et les plus aisés peuvent s'offrir un groupe électrogène. Depuis le 14 décembre 2008, grâce au concours des Croix-Rouges Malienne et Monégasque et de la SMEG, Société Monégasque d'Électricité et de Gaz, les habitants ont une troisième possibilité, s'éclairer avec des lampes solaires. Voici les lampes que l'on va mettre en service. Ce sont des petites lampes qui tiennent dans le creux d'une main, des lampes portables, mais qui peuvent être utilisées de différentes manières. Elles ont trois modes de fonctionnement et elles ont pour but de se substituer aux lampes à pétrole. Donc les lampes à pétrole qui sont un problème en utilisation tous les jours, puisqu'on sait que ça émet pas mal de gaz nocifs, mais aussi c'est souvent le problème de départ de feu dans les habitats traditionnels. Le solaire est moins dangereux mais aussi moins coûteux que le pétrole. Les lampes sont louées ici 1,15€ par mois, contre un budget mensuel de 2€ pour le pétrole. Ce projet a été financé à 80% par un donateur anonyme. Les 20% restants sont pris en charge par la SMEG. La Croix-Rouges Malienne a joué un rôle essentiel dans le lien avec la population et le suivi du projet. 400 lampes sont à disposition, soit 200 paires. Chaque foyer abonné reçoit une paire de lampes. Elle en utilise une pendant que l'autre se recharge, grâce à l'énergie générée par les panneaux solaires installés sur le toit de la fontaine. Dès la première semaine, 60 familles se sont inscrites. Abdoulaziz fait partie des premiers abonnés. Il dit que lui ne peut dire que remercier la croix de Monaco pour l'aide qu'ils ont apportée à eux. Et il dit aux gens, aux autres qui n'ont pas d'abord apporté le temps, d'à eux prendre le temps pour avoir de la lumière. Le projet a permis la création d'un emploi. Mamadi Canet gère les locations. Chaque jour, il donne une lampe rechargée aux abonnés qui viennent chercher la lumière comme ils iraient chercher de l'eau à la fontaine. D'autres panneaux solaires installés près de l'école vont permettre d'éclairer les deux salles de classe et d'alimenter une télévision. Des cours d'alphabétisation et des projections de films pourront ainsi être organisés le soir. La fontaine de lumière de Kenenkun est un projet pilote et la Croix-Rouge de Monaco est déjà sollicitée pour le répéter dans d'autres villages d'Afrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !